Premier ministre, chers membres du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, chers sages de nos coordinations, chers religieux, mesdames et messieurs collègues des partis politiques. Je parle ici au nom de la CPR, la Coalition politique pour la rupture. Dieu nous a créés sur une terre qu'il a suffisamment dotée. D'abord d'hommes et de femmes intelligents, un sous-sol très riche et un sol également riche. Mais depuis 63 ans, nous n'arrivons pas à créer le bonheur pour la majorité. Les injustices se comptent nombreuses. La violence nous caractérise. La pauvreté nous caractérise. Le chômage des jeunes nous caractérise. Au niveau de la CPR, une coalition qui s'est formée, c'était en août 2015, nous rêvons de voir ces mots derrière nous. C'est pourquoi tout au long de notre combat depuis notre création, nous avons souhaité qu'une occasion permette aux Guinéens de corriger les erreurs du passé. Eh bien, le 5 septembre est arrivé. Ce jour, monsieur le président, vous et vos collègues avez prit de tourner définitivement le dos aux injustices dans notre pays, aux divisions dans notre pays, à la pauvreté dans notre pays. Lorsque nous vous avons écouté, dès les premières heures, nous avons compris que c'était le début de la rupture qui commençait. C'est pourquoi, dès le début, la CPR s'est retrouvée dans l'esprit du CNRD, que nous renouvelons encore aujourd'hui notre volonté d'accompagner jusqu'à ce que cette période transitoire soit une réussite et surtout qu'elle soit la dernière qu'on ait connu dans notre pays parce que nous sommes bien à la troisième période transitoire. Pour terminer, monsieur le président, le CNT n'est pas encore en place. Mais le CNT a un rôle majeur parce que la rupture passera par là lorsqu'il sera question de réécrire notre constitution que nous ne voulons pas, cette fois-ci, que ce soit un copier-coller. C'est pourquoi, en venant, vous souhaitez bonne et heureuse année 2022 et au nom de la coalition CPR, j'exprime le vœu que le CNT soit rapidement en place pour nous permettre d'engager le débat qui va nous permettre ensemble de définir les contours de notre vivre ensemble. Bonne et heureuse année, monsieur le président. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.